Pourquoi écrire un livre sur la lumière ? D'abord parce que j'ai une pratique de la nuit depuis très longtemps. C'est vrai que j'aime sortir la nuit, j'aime marcher la nuit. Très étrangement, alors que c'est quelque chose de vraiment très très personnel, non pas que je me sente en sécurité la nuit, mais étant donné que c'est une habitude que j'ai depuis l'adolescence on va dire, donc que je pratique depuis un certain temps, la nuit m'est familière. La nuit m'est familière et les rencontres que l'on peut faire la nuit me sont familières. Donc voilà, en fait ce qui est à l'origine de ce travail et ce qui est à l'origine en fait aussi de ce livre, c'est la rencontre avec des concepteurs lumière. Et d'un seul coup, de voir travailler des gens qui vont s'intéresser justement à la façon d'éclairer l'espace urbain, en tenant compte des usages, d'un seul coup ça m'a posé plein de questions. Par rapport moi à ma pratique de l'espace nocturne et j'ai eu envie d'en savoir plus, donc de plonger un petit peu dans l'histoire. Et c'est là que ça devient très très intéressant, tout simplement parce qu'on s'aperçoit très vite que plutôt que d'être une histoire des techniques, ce que ça aurait pu être, les techniques qui s'inscrivent dans l'espace public au cours des siècles sont liées plutôt à des choix d'une part politiques et d'autre part des choix on va dire sociétaux. Alors qui dépendent pas d'une seule personne mais qui dépendent d'un mouvement de la société. À chaque fois qu'il y a eu un changement de technologie dans l'espace public, on est face à un véritable changement sociétal. Donc voilà ce que raconte lumière sur la vie. Oui, c'est assez étonnant la façon dont on peut observer que la lumière s'installe toujours à un moment où il y a un grand changement. Donc en fait, alors qu'au Moyen-Âge on fermait les villes, il n'y avait pas de lumière, on n'avait pas le droit de sortir, enfin il y avait réellement un couvre-feu qui régnait. L'acte de naissance de l'éclairage public, c'est sous Louis XIV et c'est lié à l'acte de naissance de la police. Donc ces lumières qui sont, en fait les premières lumières sont simplement des bougies, donc ça n'éclaire pas très fort. Elles sont posées tous les 30 mètres, un espace de 30-40 mètres. Donc en fait, ce sont peut-être des signaux plus qu'un éclairage. Et puis bon, si on fait des grands sons comme ça dans le temps, on s'aperçoit que par exemple le changement qui va être celui de le passage de la bougie à l'huile correspond à un moment qui est très très proche de la Révolution française, donc à un moment où effectivement on a beaucoup plus de villes nocturnes, que l'arrivée du gaz est vraiment contemporain de la Révolution industrielle, c'est-à-dire que le gaz c'est réellement l'éclairage nécessaire pour faire fonctionner les manufactures de jour et de nuit. Donc c'est lié effectivement à l'histoire du travail et au travail nocturne, donc à l'industrialisation, qu'ensuite l'électricité pose une nouvelle question. L'électricité, ça arrive avec la deuxième Révolution industrielle, que le néon est tout à fait contemporain du développement de ce qu'on peut appeler la consommation, la consommation de masse telle qu'elle va se produire au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, nous sommes justement à une époque où il y a une nouvelle mutation, il y a un nouveau changement dans l'espace public avec l'arrivée de la LED. Et la LED n'est pas innocente. La LED répond, je dirais, à la campagne, elle accompagne la Révolution numérique et elle répond à un certain nombre de besoins de la part, enfin de besoins qui ne sont aujourd'hui pas exprimés, mais qui sont sous-jacents du politique dans l'espace public. Lumière sur la ville repart vraiment de l'origine de la lumière et amène la réflexion jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une histoire des technologies, c'est une histoire du lien entre la technologie et l'histoire sociale. Et donc, ce que j'ai vraiment cherché à mettre dans ce livre, c'est comment notre histoire sociale peut être découpée en chapitres qui sont liés avec les technologies de la lumière. Et pourquoi il est vraiment impératif, il me semble, aujourd'hui, de se préoccuper de la lumière qui nous éclaire et en tout cas de son devenir puisqu'on est en train de changer les choses et que ce sont des marchés qui sont assez énormes et qu'à ma connaissance, sauf la ville de Rennes, il n'y a pas aujourd'hui de consultation auprès du public. Donc, c'est vraiment un livre qui permet de tracer les enjeux et peut-être de sensibiliser les gens aux enjeux qui sont là parce qu'effectivement, les choix qui vont être faits, ils vont être faits pour quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, par exemple, l'intronisation de la LED, elle s'est faite sur la capacité de la LED à être un éclairage économe puisqu'on est sur des problématiques de changement climatique absolument importants et que la pollution lumineuse, alors il y a deux facteurs à la pollution lumineuse, mais ils nous empêchent de voir effectivement le ciel nocturne, mais d'un autre côté, la pollution lumineuse témoigne de cet afflux de lumière qui n'est pas nécessaire à toutes les heures de la nuit. L'une des solutions, par exemple, qui est proposée et qui a été fortement plébiscité par les Français au vu d'un sondage qui a été réalisé par le syndicat de l'éclairage, c'est par exemple la LED équipée d'un capteur. C'est-à-dire que votre ville serait plongée dans le noir, sauf au moment où elle est parcourue, ce qui voudrait dire que par exemple jusqu'à 10 heures du soir ou à 11 heures, les rues sont éclairées puisqu'il y a des gens qui se promènent dans la rue, mais qu'à partir du moment où les gens disparaissent, rentrent chez eux, où il n'y a plus besoin d'éclairage, la ville retombe dans l'obscurité. Alors, personnellement, je trouve que ça pose un certain nombre de questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on éclaire, pourquoi on éclaire et qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on se retrouve pris dans un faisceau lumineux qui se promène avec nous. Donc, c'est aussi ces enjeux-là que je souhaitais souligner et interroger. L'autre question, c'est qu'à partir, avec la LED, on s'est aperçu que la LED, on arrive vraiment à la conjonction, en fait, de nos technologies, c'est-à-dire que la LED est une technologie qui communique. C'est la même technologie que vous allez retrouver sur votre écran, sur votre smartphone ou sur votre téléviseur. Et il se trouve qu'on s'est aperçu que la LED était un moyen très, très puissant d'envoyer des informations, exactement comme la Wi-Fi. On appelle ça de la Wi-Fi. Et cette technologie arrive dans l'espace public. Il y a des endroits où, effectivement, elle a été déjà installée. Alors, d'une part, pour les villes, ça offre un super avantage. C'est-à-dire que, par exemple, ça permettrait de financer une partie de ces nouvelles installations par des annonceurs qui viendraient vous faire de la pub. C'est-à-dire que, d'un seul coup, vous auriez dans votre smartphone, ah ben, là, deux rues à droite, l'épicerie est encore ouverte jusqu'à 22h30. Des choses comme ça. En fait, tous ces enjeux sont les enjeux actuels qui sont posés par la transformation ou par les nouveaux marchés de l'éclairage. Or, personne n'en parle. Voilà. Donc, ce livre, L'Unière sur la Ville, c'était repartir de l'histoire pour tirer vraiment tous les enjeux à travers l'histoire et sensibiliser quand même le lecteur à ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il me semble que, bon, ce sont des enjeux importants pour nous qui vivons en ville, qui sommes des urbains. Et je dirais qu'une très, très grande partie de l'humanité dans les prochaines années va être urbaine, habitant des villes, et qui sont des choix qui sont posés dès aujourd'hui. Or, toutes ces technologies et ce qu'elles peuvent nous apporter et la façon dont on contrôle l'espace, ce sont des choses qui ne sont jamais, jamais, jamais abordées. Donc, L'Unière sur la Ville, c'est moins une histoire des technologies qu'une histoire des enjeux, je dirais, sociaux qui sont liés à la lumière à travers les grands changements que la lumière a apportés dans l'espace, dans l'histoire. Voilà. Tout simplement.